qui permettait que les pays de l'Afrique subsaharienne puissent exporter vers les Etats-Unis sans paiement de frais de douane. Alors, nous avons été admis à la GOA en 2003, on a été exclis en 2010 et on a été de nouveau réadmis en 2020 avec l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, maintenant, l'avantage d'appartenir à cet espace, ce n'est pas seulement de commercer avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis voulaient pousser les pays africains à construire leur écosystème économique. Parce que quand on vous dit d'amener les produits vers les Etats-Unis, ça vous pousse à l'agriculture, à la transformation pour vous permettre d'accéder au marché américain sans paiement de frais de douane. Malheureusement, beaucoup d'Etats africains n'ont pas saisi, mais d'autres ont compris, l'Afrique du Sida a compris, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont compris, et nous, les présidents de la République et la Première ministre, nous ont poussés maintenant pour dire que nous devons aller aussi rapidement accéder à ces marchés parce que c'est nous qui sommes les potentiels les plus importants en Afrique. Alors, nous sommes allés aux Etats-Unis avec un programme de dire que nous devons décrocher la participation. Disons, l'organisation du Forum Agua 2025 en RDC. C'était presque une équation difficile parce que, d'abord, réadmis en 2020, il y avait des Etats qui avaient déjà organisé ça. Je vois le Sénégal, je vois la Côte d'Ivoire, je vois l'Afrique du Sud, je vois la Zambie, je vois l'île Maurice, je vois le Kenya, je vois l'Éthiopie. Et finalement, nous étions restés 4-6 candidats, les Rwandais, l'île Maurice, le Nigeria, la Zambie et le Bénin. Les Bénins et la Zambie se sont désistés, on est restés avec les 3. Et nous avons décliné notre argumentaire autour de 5 ou 6 points. Le premier, c'est que nous avons pris d'abord les zones géographiques pour démontrer à l'opinion que l'Afrique de l'Ouest avait déjà organisé 4 fois cet événement. L'Afrique australe avait déjà organisé 2 fois, à savoir la Zambie et l'Afrique du Sud. L'Afrique de l'Est avait déjà organisé 3 fois, à savoir l'île Maurice, les Kenyans et l'Éthiopie. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021